On va faire quelques exercices que j'ai pris sur la Khan Academy, sur les modules interactifs de la Khan Academy. Alors, établir si, quelle que soit la valeur de d, ces expressions sont égales à d puissance 1 sur 8, le tout élevé à la puissance 5. Donc, cette expression-là, d élevé à la puissance 1 sur 8, le tout élevé à la puissance 5, il faut qu'on regarde si elle est égale à chacune des expressions qui sont ici. Alors, le plus simple pour comparer différentes expressions, c'est d'essayer de les écrire toutes de la même manière. Donc, je vais commencer déjà par transformer celle-ci. Alors, quand j'ai d élevé à la puissance 1 sur 8, le tout élevé à la puissance 5, et bien ça, en fait, ça revient à dire que c'est d élevé à la puissance 5 sur 8. Les exposants se multiplient, donc j'ai d élevé à la puissance 1 sur 8 fois 5, c'est-à-dire d élevé à la puissance 5 sur 8. Voilà, je pense que ça, c'est l'expression la plus simple, donc on va regarder ce qui se passe pour les autres. Alors, celle-ci, d élevé à la puissance 5, le tout élevé à la puissance 8. Alors là, effectivement, les exposants se multiplient aussi, donc on va avoir d élevé à la puissance 5 fois 8, c'est-à-dire 5 fois 8, ça fait 40. Donc, celle-là, d élevé à la puissance 40, c'est pas toujours égal à d élevé à la puissance 5 sur 8. Il est possible que pour certaines valeurs de d, ça soit égal, mais en général, pour toutes les valeurs de d, ces deux expressions-là sont différentes. Donc, elles ne sont pas égales, donc on va cocher cette case-là. Alors, maintenant, on va regarder la deuxième. D élevé à la puissance 5, le tout élevé à la puissance 1 sur 8. Alors là, on multiplie les exposants, ça c'est la propriété des exposants. Donc, ça me donne d élevé à la puissance 5 fois 1 sur 8, 5 fois 1 sur 8, ça fait 5 huitièmes. Et là, on retrouve bien cette expression-là. Donc, ces deux expressions sont les mêmes, elles sont égales. Donc ça, c'est bon. Et puis enfin, la dernière, alors racine, racine huitièmes de d élevé à la puissance 5. Alors, racine huitièmes de d, racine huitièmes de d, en fait, c'est d élevé à la puissance 1 sur 8. Donc ça, finalement, c'est d élevé à la puissance 1 sur 8, le tout élevé à la puissance 5. Et là, on peut déjà dire que c'est effectivement la même expression que celle-ci. Mais enfin, on peut aussi continuer et l'exprimer de cette manière-là, en multipliant les exposants. Donc, ça fait d puissance 5 huitièmes. Donc, cette expression-là est la même que celle-ci. Elle est égale à celle-ci. Donc, voilà. Allez, on continue, on en fait encore quelques-uns. Donc, celui-ci, maintenant. Quel que soit k supérieur ou égal à 0, racine cubique de k élevé à la puissance d est égale à racine cubique de k élevé à la puissance 5. Calculez la valeur de d. Alors, cette équation-là est vraie pour toutes les valeurs de k. Ça, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est réécrire les exposants. Enfin, essayer de simplifier tout ça pour avoir une expression plus simple. Alors, racine cubique de k, je vais l'écrire comme ça. Racine cubique de k élevé à la puissance d. Prendre la racine cubique, c'est la même chose qu'élevé à la puissance 1 tiers. Donc, en fait, ça, c'est k élevé à la puissance d, le tout élevé à la puissance 1 tiers. Et donc, je peux multiplier les exposants et j'obtiens que c'est k élevé à la puissance d sur 3. D fois 1 tiers, c'est-à-dire d sur 3. Ça, c'est le premier membre qui est là. Alors, maintenant, je vais essayer de transformer aussi le deuxième membre, celui-ci. Donc, j'ai racine cubique de k, le tout élevé à la puissance 5. Donc, racine cubique de k, c'est k élevé à la puissance 1 tiers. Donc, k élevé à la puissance 1 tiers, le tout élevé à la puissance 5. Et là aussi, je multiplie les exposants. Donc, ça me donne k élevé à la puissance 5 fois 1 tiers, donc 5 tiers. Donc, finalement, cette équation-là, qui est donnée ici, je peux la réécrire comme ça. Ici, j'ai k élevé à la puissance d sur 3, 1 tiers de d, qui doit être égale à cette quantité-là, qui en fait est k élevé à la puissance 5 tiers. Donc, à partir de là, on voit que d sur 3 doit être égale à 5 sur 3, donc d doit être égale à 5. À 5. Voilà. Voilà, on en fait encore un. Alors, pour toute x strictement supérieure à 0, 1 sur racine septième de x est égale à x puissance d. Quelle est la valeur de d ? C'est un peu le même exercice que tout à l'heure, donc on va faire un petit peu de la même manière. C'est-à-dire qu'on va essayer de transformer un petit peu ces expressions pour y voir un peu plus clair. Donc, quand j'ai 1 sur racine septième de x, 1 sur racine septième de x, Eh bien, ça, c'est égal à 1 sur x. Racine septième de x, c'est x élevé à la puissance 1 sur 7. Et donc, ça, en fait, c'est x élevé à la puissance moins 1 sur 7. Ça, ce sont les propriétés des exposants. Et donc, finalement, ça, ça doit être égal à x puissance d. Ça doit être égal à x puissance d. Donc, d doit être égal à moins 1 septième. Moins 1 septième. Alors, on aurait pu faire aussi différemment parce qu'à partir d'ici, cette expression-là, en fait, tu aurais très bien pu l'écrire comme ça. C'est x puissance 1 septième élevé à la puissance moins 1. Voilà, ça, c'est une autre manière de voir ce terme-là. Et donc, quand tu multiplies les exposants, 1 septième fois moins 1, tu retrouves effectivement ce terme-là. Voilà. En tout cas, dans tous les cas, la valeur de d, c'est moins 1 septième. Et ça, c'est ce qu'on trouve par identification des exposants. Cet exposant-là doit être égal à celui-ci. Voilà, on va s'arrêter là pour cette fois-ci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501